Musique Un carton de tapisserie, c'est le modèle qui sert à faire la tapisserie. Le mot carton, en fait, c'est simplement pour dire un peu patron. Donc moi, je récupère ces dessins anciens et donc je les restaure comme des tableaux. Ça, c'est une assise de fauteuil, ça c'est une gouache, ça c'est une huile. Alors pareil, il y a des huiles sur toile, ça c'est toile de coton, il y a des toiles de lin, il y a ceux dans l'époque, ça doit être des animaux, ça voilà. Celui-là, il a un peu de travail, mais ça ne fait pas peur. Vous pouvez avoir tendance à dire, il y a beaucoup de gens qui savent, ils disent bon, je ne sais pas si c'est, qu'est-ce que je vais faire de ça, ils les mettent à la poubelle. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont fait les poubelles et récupéré, heureusement, et puis voilà. Mais à partir d'un élément comme ça, on peut tout à fait restaurer. Il y a eu tous ces grands peintres comme Boucher, Oudry, Lebrun, Fragonard, Watteau, tous les peintres, beaucoup de peintres XVIIIe ont eu des commandes, des rois en fait, qui choisissaient leurs peintres pour faire des tapisseries. A partir de là, à Aubusson, nous, on a imité beaucoup tous ces grands peintres et on s'est mis à imiter des scènes de Boucher, des fables de la Fontaine. On a repeint tous ces sujets à la mode. Donc c'est vraiment un outil de travail. Finalement, la définition du carton au départ, c'est un outil de travail. de Boucher, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail.